XPK et ça, ça fait vraiment la diff. Allez, la phase de pick et ban qui va commencer entre les hori-runs et les TSM. Ça, first ban, le TF, on ne veut pas voir le TF de Bjergsen. Côté TSM, qu'est-ce qu'on va ban ? Ça ban le GP. Le GP qui est first ban. Le GP de Soaz, ça se comprend. Le pick est beaucoup, beaucoup trop fort. On est en train de voir ce qu'on peut ban côté hori-run. Azir, d'accord. Azir qui est ban contre Bjergsen encore une fois. C'est assez étonnant. C'est assez étonnant. Azir, c'est un perso qui n'était plus très joué depuis la récente nerf qui s'est pris. On ne l'a quasiment jamais vu ban, mais honnêtement, ça peut encore se comprendre. Et c'est un pick de confort de Bjerg. Donc là, on cible vraiment la mid lane. Il y a Bjergsen qui se prend trois bannes. Ça confirme exactement ce qu'on avait dit. C'est le point fort de l'équipe et on le sait très bien. On veut chercher à le deny le plus possible. Les autres ne représentent pas une menace suffisamment grande pour nécessiter des bannes. C'est ça, trois bannes sur Bjergsen. Il reste encore des champions d'open, mais là, ça fait beaucoup de ressources qui sont mises sur Bjergsen. Très très mal. On va voir. Lulu est open, lui va être first pick. Il y aura donc qui a été le dernier bann de la team solo mid. Oui, je pense que Lulu va être first pick. J'annonce le first pick de Lulu. Ce serait vraiment extrêmement fort parce qu'elle peut très bien jouer top. Elle peut très bien jouer mid. Elle pourrait totalement counter le fait que Bjerg va chercher à snowball. First pick Kalista, je suis moins fan honnêtement. Ah oui, clairement. Le pick Lulu, ça pourrait offrir à Nils ce pick Trissetta qui serait absolument safe du coup. D'accord, ça pick Kalista. Passons en first pick Kalista. J'imagine que la team solo mid va pick la Lulu. Il n'y a pas vraiment de raison de laisser la Lulu open maintenant. Franchement, si elle n'est même pas pick là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas non plus. Lui qui va sans doute être pick par la team solo mid. Qu'est-ce qu'il y a d'open ? Il y a le Darius qui est toujours open. Après, est-ce que Darius justement va le pick le Lee Sin ? Pourquoi pas. Le Lee Sin de Centaurine. Centaurine est extrêmement bon sur Lee Sin. Après, Amazing aussi. On a deux très bons Lee Sin dans cette game. Quasiment tous les jungles qui sont world sont d'excellents joueurs de Lee Sin. C'est sûr, mais Amazing avant était ultra chaud sur Lee Sin. Et Centaurine a toujours été très très bon dessus. On va voir ce qui va être pick. La Lulu, j'y crois, dure comme fer. Allez, pick et Lulu. Vraiment très très surprenant. C'est très bizarre. S'il laisse la combo, Lulu, Callista ou Olyren, ça me paraît très compliqué. Surtout avec des persos sensibles au Kai comme le Darius. C'est vraiment étonnant. C'est un draft étrange pour le moment. C'est vraiment étonnant. Bon bah, allez les Origins. Ne me faites pas mentir une troisième fois. Pick et Lulu. Pick et Lulu. On en revient. Surtout que Lulu combiné avec Callista, c'est tellement fort. C'est tellement fort contre Darius. Un petit Lulu Brom là, ça ferait plaisir. Peut-être quoi qu'une petite Janna contre Darius. Ça peut complètement l'empêcher de jouer. On va voir ce que les Oryren vont pick. Peut-être le Jungle aussi qui va être pick pour libérer les deux solo lane en last pick. On va voir ça. Le Rek'Sai qui va sûrement être lock pour Amazing. Le Rek'Sai qui, dans ses worlds, a été le deuxième Jongle le plus pick, je pense, après Elise. Allez. Oh, d'accord. Brom, Lulu. Brom, Lulu. Donc on a une bot lane relativement forte. Et on a Lulu en mid lane, tout simplement. Là, franchement... Franchement, c'est déjà tellement à l'avantage de Oryren rien que par la phase de draft. Oui. Là, ça va être très très dur pour la team solo mid. Wild Turtle qui se dirigerait vers une Tristana. Je pense que c'est un bon pick contre Callista. C'est un bon pick contre Callista parce que ça te permet de la tenir à distance, mais... Honnêtement, je vois Lulu Callista... J'ai peur. J'ai peur. J'ai très peur. J'ai très peur. Dairus qui est parti sur un perso qui n'a pas d'escape et on sait que Dairus a toujours tendance à se faire camp. Oui. Donc ça va le rendre la tâche encore plus compliquée. Je ne vois pas comment il pourra s'exprimer contre Lulu Callista. Ça va être dur. Tristana et Alistar qui vont sûrement être lock. Côté TSM. Ça pourrait rajouter des bons CC, une phase de bot lane qui serait puissante. De plus, Alistar qui sert souvent de machine à heal quand il est pique en haut de compétition, du moins en phase de lane. Il est pris pour sa capacité d'être une machine à heal et de permettre à son carré d'accéder au late game. Et c'est exactement ce qu'une Tristana souhaite. Et là, on a une bot lane côté TSM qui va être perma-push. Donc on a Tristana qui push très fort. On a Alistar qui heal les creeps, donc qui fermait à sa lane de push encore plus. Donc j'imagine prendre les tours très rapidement côté TSM. Côté Aurigraine, il nous reste le jungle et il nous reste le top laner ou alors le mid lane. Ça dépend si Lulu est top ou mid. Je pense qu'elle sera mid. Et pour voir ce qu'on pourrait être piqué contre Darius, qu'est-ce qu'il y a ? On a vu un Renekton qui a très très bien marché contre Darius. Qu'est-ce qui... Lulu pourrait être top. Après, contre Darius, je ne sais pas trop ce que ça vaut. Bon, le Reksa évidemment qui va être piqué en jungle. Après, en top lane... Oh ! Non ! Ça pourrait être fort ! Ça pourrait être fort ! Ça me semble vraiment bizarre. Après, c'est vrai que ça pourrait être fort contre... Oh ! Et voilà ! La Anivia ! La Anivia mid ! Anivia mid de XPK ! Ça ne mettait même pas ! Quoi ? Il y avait la mouette. C'était la mouette ? Oui, c'était la mouette. D'accord, donc une personne qu'on connaît et donc la Anivia qui va être piqué pour XPK ! Ça se comprend honnêtement parce que, comme on l'a dit, Gerc va chercher à Snowball. Anivia va chercher à FK Farm et va rush un bâton séculaire. Ça va donc être compliqué de la tuer. Et tu ne peux pas dive une Anivia avec ton jungle. Et si tu veux, teste la FK Farm. Est-ce que tu ne vas pas piquer le VEGAR pour counter ? Le VEGAR pourrait être une bonne solution, surtout que c'est une double AP en face. Mais là, ça fait deux one-shots ! Mais comment Darius va jouer ? Darius ne va pas jouer. De toute façon, il ne joue jamais. Mais Darius ne peut jamais jouer ce perso. Darius ne joue jamais et Darius ne va pas pouvoir jouer. Il est à la fois tellement OP et tellement nul. Oui, c'est ça. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Parce qu'en 1v1, il va être explosé. C'est complètement débile. Et c'est trop facile de le counter. Oh, d'accord. Ça sera un VEGAR. Je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu. Je pense que le VEGAR aurait été très très bon. VEGAR est tellement agréable à regarder. Et surtout, contre une double AP, ce serait très puissant. Oui. De plus, c'est impossible pour le VEGAR là, pour le VEGAR, de chercher un kill en 1v1. Autant prendre un VEGAR et stacker le free AP. Exact. T'es contre une Anivia, t'as pas de pression. Non mais Swap. C'est bon, tu vas pas nous la faire. Je sais très bien que tu vas jouer Lulu top et pas Brom top. Donc, on a côté Orion, une Anivia mid, une Lulu top lane et une Kalista. On a énormément de slow, pas mal de CC. Et côté TSM, on a justement ce Darius qui ne va juste rien pouvoir faire de la game. Il va être juste victime des CC. C'est le pick Victor qui n'est pas trop mal contre Anivia parce que son ulti interrompt les canalisations. Et l'ulti d'Anivia est une canalisation. Donc, en soi, quand on est dans la zone de l'ulti de Victor, on ne peut pas activer l'ulti d'Anivia. Donc, c'est plutôt bien. Après, c'est sûr que je pense que le VEGAR aurait été monstrueux en fait. Tu trade farm et tu gagnes le late. Tu trade farm et t'es obligé de gagner le late. Parce qu'à la fin, tu one-shot un mec en fait. Tu ne peux pas ou-scale un perso à stack. C'est juste impossible en fait. C'est un scale à l'infini en fait, un perso à stack. Bon, en tout cas, Léo Liren et surtout XPK qui fait vraiment plaisir avec son pick de la Anivia. Ça fait plaisir. La petite Anivia qui met bien. C'est la base, on peut le dire. C'est la base. On revient aux sources de la saison 2. C'est ça. Anivia qui était monstrueuse dans cette période. Exact. Blackfrost Anivia en plus, le meilleur skin. Oui. Voilà, ça va être nice. Cette game va être nice. On a beaucoup, beaucoup de CC côté Oryrun. Et d'un côté, on a beaucoup de CC. Et de l'autre côté, on a des persos assez vulnérables au CC. Donc, je pense que, à l'avantage de la comp, c'est Oryun qui passe devant. Ouais, Olyren a tellement l'avantage de la comp, c'est infâme en fait. Oui. Ils ont un de ses contrôles de terrain, un de ses CC, tout en ayant des dégâts monstrueux, une bonne phase de lane, tout en ayant un late game qui est nettement supérieur à celui des TSM. Ils ont juste fait un draft parfait. C'est ça, c'est ça. Donc, les Oryun qui vont partir sur une nouvelle. Et en tout cas, ce qui me fait plaisir lors de cette saison 5, on peut dire ce qu'on veut, saison 5, mal équilibré, mort de Kaiser, botlane, c'est que la diversité au niveau des champions est beaucoup plus élevée. C'est vrai. C'est vrai que là, j'ai vu sur Internet qu'en deux jours, il y avait eu plus de piques que lors des Worlds dernières en fait. Donc, il y a eu quelque chose comme 51 piques et l'année dernière, il y a eu 50 piques sur tout l'ensemble des Worlds. Donc, cette saison est, pour le coup, bien équilibrée globalement au niveau des champions. Après, on a quelques... Il y a comme toujours des persos qui sont plus forts que les autres, mais je trouve qu'il y a vraiment une grande variété de piques. C'est ça. Et puis après, on a des persos qui n'ont rien à voir, genre Darius, Fiora, mort de Kaiser. Il y a des champions que tu n'as jamais vu de la saison et que tu les vois juste au Worlds. Après, c'était toujours pareil, les Worlds précédentes. On avait Singed qui sortait tout le temps, on avait Corki qui revenait à toutes les Worlds, on avait Jax qui revenait à tous les Worlds. C'étaient les persos qui ont été joués à tous les Worlds depuis la saison 1. Et ça part sur un swap lane, donc la Kalista qui va être mise, j'imagine, en 2v1. Alors qu'on va avoir une... Enfin, en 2v2 et la Tristana en 1v1 contre Soaz. La phase de 1v1 va être à l'avantage de Soaz, c'est sûr, mais White Turtle va prendre l'XP et il va scale plus rapidement vers le late game où il aura énormément de portée. On va voir ce que ça donne. Donc là, il y a TSM qui start en double jungle. On part sur le double jungle. C'est la base. Très classique, c'est la base. Allez, top lane. Top lane, c'est en train de freeze Nils qui a bien réussi son freeze à thune. Et puis c'est qu'il fait le classique gank level 2. Il le fait tout le temps. Il le fait tout le temps. Bon, là, il ne va pas voir si ça fait claquer le lit. Oh, ça force un heal. Quoi ? Oh, c'était un peu trop l'ignite, je pense. C'était un petit peu trop l'ignite. C'était évident qu'il ne le tuait pas, mais est-ce qu'il ne l'a pas claqué ? Un peu, de façon à dire, de toute manière, il ne me servira pas dans les 3 minutes qui suivent. Oui, c'est vrai. Et j'ai envie de te mettre un maximum de pression et de te faire perdre un maximum de vie. On peut voir ça comme ça. Après, c'est vrai qu'il a ignite sur la potion, donc ça réduit de 2 le heal de la potion. C'est un petit détail, mais c'est un détail qu'il jouait beaucoup fut un temps sur la top lane quand on ignitait limite juste pour cancel le heal de la potion. Au bas, ça push extrêmement fort comme on s'y attendait. Une Tristana, un Alistar pour push les tours. Ça va très très vite. Alistar qui va juste heal ses creeps pour qu'il tanque plus. Et il y a Tristana qui va mettre des gros dégâts sous la tour. Omid, PK qui va être un petit peu derrière Bjergsen en termes de farming. A part si Bjergsen loupe beaucoup de l'acide sous tour. Au niveau de la duo jungle pour l'instant, c'est Yvonne. De toute manière, les TSM ont une compo Tristana. Et pour moi, ce qu'il faut qu'ils fassent le plus rapidement possible, c'est abuser de ce pick pour prendre un maximum de tourelle et se mettre en avance. Parce que tu donnes une longue phase de lane à Anivia. Elle va être beaucoup trop gênante. Oula, attention, on a un gank au mid par Amazing. Et ça veut partir sur la dive au top. Mais Dairus est déjà parti. Ça va partir sur un gank au mid par Santorin. Santorin qui va sur PK. PK qui dodge bien. Le bon flash. Le bon flash qui était quand même un petit peu bizarre. Mais bon, au final, il s'en sort. Après, c'est compréhensible. Parce que suffisait que la Elise la touche avec un rappel. Qu'elle lui applique le red buff. Et c'était très compliqué comme situation. Voilà, le flash qui était nécessaire. Mais qui était un endroit étonnant. Wildtortle qui va freeze cette lane pour Dairus. Donc là, c'est très bon. Dairus va pouvoir profiter de ce freeze de lane. Et pouvoir se mettre bien. Il va d'ailleurs être mis en 1v1 contre Soaz. Et on va repartir peut-être sur des phases de lane classiques. La bot lane. Enfin, la duo lane qui back, on dirait. Là, il y a Bjerg qui prend un petit avantage OCS. Ouais, l'avantage OCS. Grâce au gank de la Elise. Après, il y a eu un gank de Mity aussi. Donc au final, c'est à peu près even. Après, Anivia précise, c'est relativement compliqué de gank. Au niveau 6, c'est une autre histoire. Au niveau 6, tu presses R. La wave disparaît. C'est sympathique comme personnage Anivia pour farm après le niveau 6. Soaz qui est en train de push cette wave. Dairus qui a un peu peur. Qui se met très très loin de sa tour. Il a peut-être peur du tower dive là. Ah, il a l'habitude en même temps. Il faut aller prendre des creeps là. Il a l'habitude de jouer très self-attention. Xpeke qui denie bien le go-in de Lost Boy. Lost Boy pouvait flash là-dessus. Et Xpeke serrément parce qu'il n'a plus de flash. J'imagine qu'Xpeke va TP back. Il va prendre une tier. Donc une larme de la déesse. Voilà, exactement. On fait une larme de la déesse. Le plus rapidement possible. Parce qu'Anivia est un perso qui a besoin d'un gros pool de mana. Parce que juste, ce perso est trop dépendant du mana. En plus, Anivia fera toujours un bâton circulaire. Donc c'est une bonne synergie entre les deux items. Et ça lui permet d'avoir un énorme late game. Tout en augmentant sa tankiness. Voilà, c'est ça. En plus, les deux items scalent bien entre eux. Donc c'est parfait. Le top qui est push. Là où il y a la team solo mid. Forcément avec Tristana et Alistar. C'est obligé que ça push. Là, le Milsk est un peu dans le mal. Le Milsk fait deux épées longues. Il ne devait pas avoir assez de gold pour compléter directement le septro vampirique. Donc il a décidé de partir sur un rush BOTRK. Messieurs de la régie de Riot, ça ne m'intéresse pas de voir ça. Santorin qui va récupérer ce carapateur. Le Milsk qui va être un petit peu late. Le Milsk qui n'a pas complété son item jungle directement. Donc il va être un petit peu late en termes de gold. Il a préféré rush les cendres de Bami. Ça se fait beaucoup sur les jungle tanks. De rush l'item sans Bami plutôt que compléter le smite. Après là, il ne l'a même pas rush. Il a rush un cristal d'HP. Ça ne s'aimait pas si bien. Mais on comprend ce qu'il veut faire. C'est un choix qui te permet d'être plus fort dans les early fights. Et en plus de ça, ok, tu n'as pas le bonus de gold. Mais tu cleans la jungle beaucoup plus vite. C'est sûr. Après, tu te mets un petit peu late. Bon, ça te fait 15 gold de différence à chaque camp. Ça part sur une invée de Santorin qui va tomber sur Amazing. Sauf que Santorin a un smite bleu en plus. Donc une centaine de... Une centaine pas encore. Mais il a un petit peu de dégâts purs supplémentaires. Peké qui zone bien Bjergsen. Peké qui joue agressif avec sa Anivia. C'est étonnant de voir Anivia jouer comme ça. On avait l'habitude... Enfin, la dernière fois que j'ai vu Anivia, c'était en saison 2. Et c'était quand ça partait en mode AFK farm toute la game. On rentre en teamfight. On met des gros dégâts. Là, il joue un peu plus agressif. Après, il sait qu'il y a le backup de sa team. Il y a souvent Swaz et Amazing, voire même Mighty qui vient lui mettre de la pression. Peké qui, juste pour l'instant, trade farm. Bjergsen qui lui met une petite avance. Attention, Bjergsen qui n'a plus de flash. Bjergsen qui utilise son flash out. Il y a une game qui se joue vraiment autour de la midline pour le moment. Et Peké avec le bon roll là-dessus. Peké, le bon roll qui force le flash de Bjergsen. Ça va être timé. Ça va être abusé, j'imagine, dans les prochaines minutes. Où Peké qui prend le bon puck. Il n'y a pas encore la téléportation. Donc, il va falloir qu'il reste sur la lane encore un petit peu. Histoire de récupérer le farm et de back quand sa téléportation sera up. Mais attention, il y a Santorin qui est en train d'arriver. Santorin est en train d'arriver. Donc, il y a de la vision dans la river ou pas. Il n'y a pas de vision dans la river. Pas de vision dans la river. Et on peut voir les TSM qui mettent un K-Gold sur cette phase de lane. Il y a déjà un K-Gold d'avance pour les TSM juste au farming. Juste au farming. Mais surtout, la tourelle qui a été récupérée. Il y a un tour. Donc, au final, au farming, c'est relativement even. D'ailleurs, il s'en sort bien contre Soaz. C'est assez étonnant. On sait que le match-up était peut-être à l'avantage de Soaz. Sachant que c'est un champion range contre un champion mêlé. P.K. qui va récupérer tous les farms qu'il va arriver sur cette tour. Après, Soaz est vraiment sous pression vu qu'il n'a plus de tourelle. Oui. C'est vrai aussi. P.K. qui va sûrement back sur la prochaine wave. Il va essayer de push le plus rapidement possible. Sachant que Bjergsen est en train de récupérer son blue buff. Donc, il a un petit timing pour essayer de dénay quelques creeps à Bjergsen. Je pense qu'il va décider tout simplement de push et de faire un TP back. Il n'a plus de mana. Il n'a plus de mana. C'est bon. Il a réussi à presque tout avoir. Allez. Récupère le dernier et il l'a raté. Il l'a raté. Ça va le débat back. On gère qu'il y a quand même une avance de CS. C'est vrai qu'il y a une dixième de creep. Et il y a surtout aussi WildTurtle qui prend une dixième de creep de la part de Nils. Après, c'est sûr que c'est Callistain un perso très fort en lane. Et là, on peut voir Saint-Torin qui reste près de Dairus parce que justement, il est aventuré loin sur la lane. Il pourrait se faire traîner sur une longue distance. Et c'est très très dangereux pour un Dairus. Donc là, il lui donne cette sécurité pour qu'il puisse push la lane tranquillement. Puis on a l'habitude de voir Dairus se faire camp. Et autant être là au bon moment Saint-Torin. Saint-Torin qui est d'ailleurs niveau 5 alors que Amazing est niveau 6. Un petit retard d'XP. Pas grand chose, j'imagine. Les bons dégâts de Nils là. Le Tortal qui prend quand même 20% HP. Amazing qui va counter le red buff. Est-ce qu'il va le faire en entier ? Il part sur un counter red buff mais il faut faire attention à ce call quand même. Parce que l'on peut voir Elise qui va être très très bientôt sur son red buff. Oui, Elise est en train d'arriver mais il y a de la vision. La vision a été posée par Amazing. Allez Saint-Torin. Elle part sur son red buff. Non, il ne l'aura pas. Oh, ça a été smite. Ça a été smite bien joué. Très très bien joué de la part de Saint-Torin. Là, il a eu le réflexe de le smite instantanément. Il va reprendre. Oh, pourquoi il ne le clean pas ? C'est assez étonnant ça. Il n'a pas clean l'autre tunnel. Il en a clean 1 sur 2. Ça voulait invade. Sauf que Peké a récupéré le bleu. Ça veut invade le bleu mais il n'y est pas. Peut-être partir sur un tower dive. Mais c'est vu là. C'est vu, il y avait une ward. Et Amazing peut les scooter grâce à son passif. On cherche à partir sur un énorme tower dive en top lane. La ward qui va être posée par la botlane des Olyren. Est-ce qu'ils vont chercher à défendre ? Non, ils savent qu'ils ne peuvent pas. C'est vu et le tour qui va être prise par les TSM. Là, on a eu une bonne avance en early game de la part. C'est exactement ce qu'il faut faire de la part de TSM. Il faut abuser le pic de Tristana pour prendre des tourles rapidement. Exactement. Et là, on a une avance qui se creuse. Un peu plus d'un cagol d'écart. Après, comment dire ? Toute l'avance. Normalement, il devrait avoir deux cagols. Mais le farm a été meilleur côté OG. Forcément, on a eu ce Dairus qui a roam un peu. Là, il va peut-être TP sur la tour. Non, il est au top. Il est au top. Donc là, il y a une wave qui va être perdue pour les TSM. C'est assez dommage. C'est assez dommage. De laisser une wave comme ça. Après, c'est en contrepartie. On a pris la tour top. Le Drake qui va peut-être être contesté d'ici quelques minutes. On voit. On dirait que les OG s'y dirigent. Ça va être fait par les OG. Walter Tull qui va juste clear. Oh, Soaz qui a pris pas mal de risques quand même. Ça prend un petit trade. Il fait mal quand même, Walter Tull. Ah oui, d'accord. Il a quand même pioche. Plus BF Glaive. Il fait attention. Là, on part sur un early dragon de la part de l'Irene. C'est vrai qu'ils ont une Kalista. Donc, c'est très très fort pour sécuriser ses objectifs en early. Et je pense que ça ne va pas être contesté. Ça va être pris sans contesté. Les OG qui passent à un Drake devant leurs adversaires. Et on va avoir un Amazing qui va back directement. Amazing et Santorin qui sont tous les deux niveau 6 à 11 minutes 30 de jeu. C'est assez late. Là, 11 minutes 30, on passe niveau 7. On est moitié de niveau 7. Presque au niveau 8. Sur Walter Tull qui veut tenter des petits trades sur Missy. Mais bon. Il n'a même pas eu une auto-attaque. Ça ne va pas faire du tout de dégâts. Walter Tull qui va push cette wave. Il faudrait peut-être essayer de les mettre au mine. Mais on a une Anivia. Et c'est impossible de push contre une Anivia. C'était pour ça qu'on le piquait en saison 2. Parce que ça pouvait temporiser les games à l'infini. Tout simplement, ce perso a son ultime. Et ça lui permet de complètement zoner sous la tour. Un peu à la manière d'un Ziggs. Voilà, c'est ça. Sauf qu'en plus d'un Ziggs, c'est qu'Anivia a un wall qui permet de catch les gens. Qui veulent peut-être trop s'avancer pour taper la tour. Attention, Amazing qui n'a pas été vu normalement. Mais on ne prend pas de risque côté TSM. Là, on assiste vraiment à une game extrêmement passive. Mis à part les TSM qui forcent quelques tourelles grâce à leur compo et au pic de Tristana. Là, il n'y a absolument aucun kill en 13 minutes de jeu maintenant. C'est vrai. Et le late game est, je dirais... A l'avantage de l'Urhen. L'Urhen parce qu'on a une Lulu. Mais il y a quand même Tristana-Victor en late game. Ça peut faire très très mal. On va partir sur un 3v3 botlane. Oui, attention. Il y a peut-être l'ATP des deux top laners qui va arriver. Mais on a Biersson qui est en train d'arriver. L'Hustboy qui va directement go in. L'Hustboy, ça court du mauvais côté. Ça court du mauvais côté. Attention les potes. Attention, mais ça disengage complètement et on va avoir un 0 pour 0 sur ce move-là. Si, si, si. On va avoir un 0. Ah oui. Le kill sur ce oise. Je ne l'ai pas vu. Le first boot qui a été récupéré par TSM. Mais je ne l'ai pas vu. Il s'est fait totalement... Je ne l'ai absolument pas vu. S'il s'est fait chien, c'est ça qu'il burst par le victor. D'accord, je ne l'ai même pas vu. Très bien. Je pensais que... Bon, je ne l'avais même pas vu. Je crois qu'il avait été. Très bien, ça va push la midlane côté OG. Et attention, là, ça va peut-être faire un cash avec Milti. Ils sont sous la tour. Il y a pas mal de dégâts sur XPK. Même s'il n'a pas vraiment de stuff. Il a du mana et il a level son E. Ça suffit pour faire énormément de dégâts. Les Russes qui s'avancent peut-être un peu trop. Non, c'est bon. Au final, la tour ne sera pas prise. On a une égalité de farm parfaite sur à peu près toutes les lanes. Et oui, toutes les lanes sont à l'égalité de farm. On va dire qu'il y a 5 creeps de différence au maximum. Et les TSM qui sont toujours 1,4 cagole devant. Pour l'instant, une game assez passive. On a eu un subkit justement sur la TP bot. Mais Zing qui va récupérer ce red buff. Et la game qui va se poser. Le Drake qui a été récupéré par les OG. Et pour l'instant, ça va être du trade farm. Mais Zing qui prend les Krugs. Santorin qui, lui, a back à la base. Il a déjà acheté sa pierre de vision. Donc la vision va pouvoir être prise dans la jungle des OG. Il faut essayer de faire des catchs. Là, on a une bonne compo pour ça. Avec Santorin qui peut mettre un cocon. Qui sera suivi par la zone de Bjergsen. Qui permet de mettre un stun. Il va falloir prendre la vision côté TSM. Le Buzin qui utilise son ulti pour farm très très rapidement. Le Buzin qui level le Z en deuxième. C'est assez étonnant. On ne fait plus trop ça normalement. Mais bon. J'imagine qu'il sait ce qu'il fait. Il est quand même au world. Peket qui va récupérer le blue buff. Soit ce qui va venir apporter un peu d'aide. Et ça va partir sur la top lane. On va tenter un 4v4 sur la top lane. Mais il n'y a pas de Dyrus. Je pense qu'on est sur la game la plus passive. Qu'on ait vu sur ces worlds là. C'est vrai. Et là, il faut faire attention quand même. Parce que la Tristana est en avance de creep. Il a fait une lame de Varys très très early. Elle va atteindre son power spike. Peut-être trop rapidement. Et Olyren ne pourra certainement pas gérer ça. Il y a un victor qui est en train de se mettre en avance. Que ce soit farm et kill. Donc. Attention. Le mid game qui est quand même à l'avantage de TSM. Il va falloir faire attention. Dyrus qui n'est pas là pour push. Enfin pour dé-push justement cette wave. Et on a Bjergson qui est en train de push le mid. X-PK qui a tenté une décale. Dyrus qui va pouvoir deny quelques creeps à la team adverse. Bjergson qui va s'aventurer dans la jungle adverse. Pour prendre du farm et poser des wards. Les wraiths qui vont être récupérés par Bjergson. On creuse l'avance. Pour l'instant un cagole d'écart. Les TSM qui sont devant. Autant de tours. Donc. C'est le first blood et c'est le farm. Là pour l'instant. Pour l'instant il y a le farm sur la vilaine. Qui crée un peu d'écart. Donc Bjergson qui est une dizaine de creeps devant. Mais Peké va très vite remonter. De toute façon c'est une anivia comme on l'a dit. Ça farm très très vite. Et la prochaine fight qui va se situer autour du drake. Dans 1 minute 20 je l'espère. Il y a tellement de stacks sur cette anivia. L'alarme de la déesse qui est en train de se stack petit à petit. Le bâton séculaire qui a été récupéré. Et qui va devenir de plus en plus fort au fil des minutes. Pour le moment on peut voir les pronostics. Donc 62% pour l'équipe des Holy Reign. Et 38% pour l'équipe des TSM. Les TSM qui se font out hype. Out hype par les Holy Reign. Les TSM qui se font out hype. C'est quand même quelque chose. C'est vrai qu'on voit rarement les TSM se faire out hype. Là c'est vrai qu'on est quand même contre la team de XPK. Le grand XPK. Donc forcément ça joue un peu. Nils qui va venir récupérer ce farm bot. WildTurtle qui quand même tient bien le farm contre Nils. Nils qui a son item déjà. Donc là le power spike est complètement à l'avantage des Holy Reign. On a tous les items qu'on veut côté Holy Reign. On a le Kalyz d'Harmonie. Le Kalyz d'Harmonie. Le Kalyz d'Athènes. Le Kalyz d'Athènes. Il domine toujours son matchup. Il a 15 creeps d'avance déjà. Il a 15 creeps d'avance. Il ne perd. Il loupe très peu de creeps. Parce que 177 CS à 17 minutes. C'est plutôt propre. Donc en plus de ça il y a une wave qui est en train d'arriver. Donc il aura largement les 10 CS minutes. Le Kalyz qui va push cette mid lane. On met pas de Q spell. Ça met pas de Q spell. Ok. En général on garde le Q spell pour peut-être s'escape à un gank. Qui viendrait sur la mid lane. Et ça va prendre le Drake là. Les Origins qui prennent position. Ça va être un gage. Je pense pas que ça va être contest. Si ça semble vouloir être contest. Faut faire attention. On va laisser le deuxième Drake sans contest. C'est quand même problématique. Et ça ne va pas être contest. Ça ne va pas être contest. Le Zbrick qui va peut-être tenter un move sur Mitty. Mitty qui va juste faire ulti. P.K. qui va devoir flash out. P.K. qui va devoir flash out. Attention il y a Santorin derrière. Il y a Santorin mais c'est bon. Il a bien flash. Et au final la mid lane qui va être récupérée. Sa TP. Sa TP bien jouée. XPK qui va pouvoir clear la wave. Mais oui pour le moment. Les Rennes qui jouent très très bien leur compo. Parce que c'est quoi la meilleure façon de tenir et d'arriver au late game. C'est de sécure les dragons et les objectifs. Et c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Et là c'est très très bon. Les Rennes qui ne sacrifient aucune tour. Pas la tour du mille. Donc là. Pour l'instant les Rennes qui sont très très bons sur leur game. Ça va tenter de push le mine. Mais ça ne pourra juste pas. Parce qu'il y a Bjergsen qui one shot la wave. Donc à partir du moment où c'est les Rennes qui imposent le rythme. Et qui imposent comment la game se passe. C'est clairement eux qui domine. C'est ça. Malgré le légère retard de gold. Plus le late game qu'ils ont. C'est sûr qu'ils ne doivent pas normalement être en position de pouvoir donner le rythme dans la game. Là. Il y aura une qui continue de push le mine. Nils qui va récupérer les lacites. Il faut que ça soit lui qui les ait. Tandis que c'est le carry AD. Et c'est celui qui serait le mieux en late game. Voilà il l'a eu. 50 secondes le nasher. Je pense pas que... Avec Anivia et Kalista. Je pense qu'ils peuvent être capables de rusher un nasher. Et de le faire très rapidement. Mais il faut avoir le contrôle de la vision. Il faut à tout près avoir le contrôle de la vision. Ou bien mettre Lulu en speed push. Qui pourrait justement attirer l'attention sur elle. Le truc c'est qu'on n'a pas grand monde pour le zoner. Imaginons les OG font le nasher. On ne peut pas envoyer qui que ce soit pour le zoner. On n'a pas par exemple comme Marine tout à l'heure. Un gros Renekton qui peut aller zoner le nasher. Attention la mid tower qui n'a plus beaucoup d'HP. Ça va être récupéré par les OG. Allez 3 tours à 2. Les OG qui vont repasser devant. 28k gold. 28k gold. C'est parfaitement even. Totalement even. Mais quand même. Léger avantage au Liren. Du fait tout simplement qu'ils ont une compo qui est meilleure en late game. Et qu'ils ont 2 dragons d'avance. On a 2 dragons d'avance et le late game qui est complètement à eux. Je ne sais pas comment Dairus va réussir à jouer contre tout ce kite. Ça me paraît impossible honnêtement. Broum. Anivia Lulu. Rien que Anivia Lulu Kalista. Tu fais. Bon ok j'ai un perso sans réel CC. Sans gap closer. Avec une faible mobilité de base. Bon. Ça va être dur. Ça va être dur. Dairus qui prend le blue buff. Wiltertal qui push bien la top tower. Wiltertal qui met pas mal de dégâts sur cette tour. Ce qui en profite pour Puck un peu. Ça ne prend pas le gros. C'est dommage. Ça se groupe au mid. Ça se groupe au mid. Attention. Est-ce que le zboy va tenter un dive par derrière ? Ça a l'air de vouloir y aller. Non. Ça cancel directement par Peké. Allez. Il faut mettre un maximum de dégâts. Pour F clear. La mythique qui counter totalement le pic de Tristana avec son bouclier devant la tourelle. Il y a des gros dégâts de Bjergsen là sur Peké. Attends. Ça push bien la botlane. On n'avait pas vu Nils pendant un instant là. Qui a mis 90% d'HP à la tour. Là les OG qui sont en train de très bien gérer leur rotation. Peké qui commence à être très 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 big. Là de toute manière. Les Olyrains sont en train de tellement bien jouer cette game. Ils font des rotations pour éviter les TSM en permanence. Parce qu'ils savent que les TSM ont un meilleur mid game. Mais il ne faut surtout pas fight maintenant. Il faut attendre le late game pour devenir plus fort en fait. C'est vrai. C'est ce qu'on veut. La Peké il faut qu'il arrive en late game avec son personnage. Anivia ça scale parfaitement mis en late game. Les dégâts du E sont juste insane. Et ça scale en plus ça très bien avec les niveaux. Parce que ça met des murs énormes. Les murs sont énormes avec Anivia en late game. Et de toute façon. Pour l'instant on est niveau 13. Elle level le Q en deuxième. Donc une fois le niveau 18. On aura tous les sorts maxés. Et c'est là où Anivia vraiment devient monstrueuse. Bjergsen est à 30 creeps d'avance par rapport à son opposant qui est XPK. Il a un farming plus que parfait actuellement. Donc là Bjergsen qui encore une fois gagne son matchup. J'attends de voir si un jour on aura un Bjergsen contre Faker. Parce que là. Là XPK, Nagne. Non c'est pas assez fort. C'est pas assez fort pour Bjergsen. Il faut le niveau au dessus. Le niveau au dessus c'est Faker. Le niveau tout en haut. Le boss final. Les OG qui sont 200-300 gold devant. Pas grand chose. Mais juste histoire de dire on est devant. Ça fait bizarre quand même de voir une game comme ça sur ces worlds. On avait vu que des games agressés jusqu'à maintenant. Des games qui en général ne dépassent pas les 30 minutes. Mais là. Là c'est vraiment long. Ça rappelle un peu les play-offs. Les play-offs des NA. Les play-offs des NA. De toute façon il y a une équipe NA. Donc forcément c'est un peu plus lent. Nils qui va récupérer le farm. Nils qui a déjà deux items. Wild Turtle qui n'a qu'un item. Et Salam d'Avarice. Donc Jibelin qui a bientôt le statique. Oula attention. Est-ce que ça veut tenter un move ? Santorin non. Qui ne va pas se faire catcher. Si c'est le flash in. Santorin qui se fait flash in. Mais il prend pas mal de dégâts de la part de Wild Turtle. Est-ce que ça va go direct derrière ? Non. Loosboy qui rate son combo. Loosboy qui... Oh Nils qui est totalement free DPS. Nils qui est free DPS. Et Loosboy qui va tomber. Il y a trop de stack. Il y a trop de stack. Il attend la fin. Il va se faire exécuter. Il attend la fin. Et bim. Oh là là ça fait mal. Là il y avait tellement de stack sur le dos de Loosboy. Est-ce que ça pourrait pas coûter un Nashor ? Non ce serait un coup d'un peu trop précipité. Attends. Non ça prend juste la vision. Ça prend juste la vision. P.K. qui va push la mid lane là dessus. Ça attend la wave de creep pour profiter pleinement de son mana et de son ulti. Attention ça veut peut-être engager le Nash. Le Nash qui est engagé. Ah c'est. Par les Oryrun. Attention Dairus qui a ouardé. C'est vu. C'est vu maintenant. Il faut réagir. Il faut faire attention la Calista qui est en train de stack. Il faut réagir. Attention peut-être. XPK qui va réussir à zoner. Bjergsen. Bjergsen qui a mis son ulti pour cancel l'ulti de XPK. C'est bien joué. Et au final Bjergsen qui va s'en tirer sans trop de soucis. Toujours 20 creeps d'avance pour Bjergsen. Le Drake qui va être récupéré peut-être par les OG. Attention Santorin qui se fait catch. Santorin qui n'a plus de flash. Il faut faire très très attention là dessus. Pendant ce temps la omitza push. Nils qui est en train de mettre la pression. Ça va peut-être vouloir à la limite pour prendre la T2. C'est ce que font les Oryrun. Attention il faut y réussir à zoner ce wall là. Peut-être un wall de Peké. Attention. Ah voilà le wall qui a été placé. Il se fait compo. Il y a le last boy qui n'a plus du Tissos. Qui est en train de se faire démolir. Dairus qui va ne pas... Non il ne va pas récupérer le reset. Attention Nils qui est en train de taper le triple knock-up. Le triple knock-up attention. Le stun. Et Waltherton qui va se faire démolir. Par XPK. Bézink qui est toujours dans le tas. Le très bon Z de la part de Bjergsen. On a XPK qui est tombé en 9. C'est bien joué. Au final on a 2 kills pour 1 pour les Oryrun. C'est bien joué. Les Oryrun qui réussissent à gagner des teamfights en mid-game. Ça sent très mauvais pour les TSM. Et la tour du mythe qui va être récupérée par les Oryrun qui continue de prendre l'avance sur cette game. Le dragon qui va être en plus de ça pris par E-Mazing et XPK. Là la team espagnole a beaucoup trop d'avance dans cette game là. Pour l'instant on est à 2 tours d'avance. 3 Drake à 0. Unanizia qui commence à prendre de la mobilité. Ça devient très dur à arrêter. Et ça peut catch tout le monde grâce à son wall. C'est vraiment très compliqué. Elle a tout stack là. Elle a tout stack. Elle a les 10 stacks sur le Road of Ages. Elle a 10 stacks sur le Seraphim. On va avoir le replay de l'action. On va avoir le replay. Donc le mur qui zone bien. Le Zboy qui va se faire démolir. Parce qu'il n'a plus d'ulti. Soas qui va réussir à temporiser pour ne pas mourir de l'ulti de Dyrus. Dyrus qui prend un kill là dessus. Ça veut peut-être go sur E-Mazing. Dyrus qui ne peut juste rien faire. Il hook Nils. Nils qui flash out bien. Waltor Toll qui se fait démolir là dessus. Sur le bon flash in de XPK. Et on a Bjergsen qui va réussir avec un laser à tuer XPK. Et le reste va s'en aller. Très très bonne fight de la part des Origen. Rondement menée. Malheureusement le Zboy n'avait plus d'ultime. Il aurait peut-être pu temporiser un peu plus. C'est dommage. Bjergsen qui va récupérer ce blue buff. 2 k gold d'avance pour les Origen. Et je pense que maintenant ça va se tourner autour du Nashor. Si la game dure, de toute façon on a 3 drakes côté Origen. Donc ça va peut-être jouer le 5ème drake. Et là le 5ème drake c'est vraiment easy win. XPK qui fait de la CDR. Oui Anivia c'est ce que j'allais te dire. Qui a décidé de partir sur les bottes de lucidité. Et attention le mighty qui s'engage. Est-ce que ça va turn sur Dyrus. Dyrus qui est en train de prendre énormément de dégâts. Dyrus qui prend l'ultime de Meaty. C'est bien joué. Oh le très bon ulti de Bjergsen qui va temporiser. Attention est-ce que ça va slow. Le Zboy qui se fait smile par E-Mazing. Oh E-Mazing qui se fait dégagé par Waltenthal. Waltenthal qui va se faire go in par XPK. Le stun qui touche. Le stun. Attention les gros dégâts sur Bjergsen. Bjergsen qui est très très low HP. Le Zboy qui va tomber. Le Mazing qui a tenté un tue-spoil. Waltenthal qui va tuer. Waltenthal qui tombe là-dessus. Savagos sur Santorin. Santorin qui se fait catch. Santorin qui va tomber là-dessus. Soaz qui tue Bjergsen. Et Santorin qui va mourir sous les dégâts de XPK. Allez. Et triple kill de la part de Soaz. C'est très très bien joué. Et le Zboy qui juge en bas. Oh le combat de support. Le combat de support. Attention. Oh Mitty qui tue. Mitty qui tue E-Mazing. C'est très très bien joué. E-Mazing qui a réussi à prendre le kill. Et on a le Zboy qui tombe. Et 8-3 pour Léo Irène. Là c'était Lace. Vraiment c'était une teamfight. Tellement à l'avantage de l'Irène. Et je pense qu'ils viennent de prendre la game là-dessus. Vu qu'ils ont le compo Let Game. C'est ça le Let Game est à eux. Et ils gagnent à partir de 27 minutes. Donc autant dire que dans 10 minutes. Ça ne risque pas de s'inverser. Là on va voir Dyrus. Qui va se faire démolir. Le très bon stun de X-PK. Les gros dégâts de X-PK. Les gros dégâts de Mighty. Et de Nils. Nils qui s'est fait stun par Bjergsen. Bjergsen qui a dodged le stun du bout du bout. Amazing qui se fait knockback par Wild Turtle. Le très bon slow de Nils là-dessus. X-PK qui va réussir à mettre les gros dégâts sur Bjergsen. Et Lost Boy qui va mourir. Wild Turtle qui récupère un kill. Et là Sauras qui n'a vraiment qu'un reset fight je trouve. Il a réussi à tuer Wild Turtle. Alors qu'il aurait pu vraiment poser problème avec les resets. Il a décidé de flash au Bjerg. Et de le tuer. Et le Nashor qui va être récupéré. Par cette équipe des Holy Rens. Les Nashors qui est pris par les Holy Rens. Et maintenant ça va partir sur une fin de game. J'imagine on va essayer de faire la dernière team fight. La team fight qui va permettre au Rerun de catch quelqu'un. Là il faut juste buff X-PK en movement speed. Et le laisser catch quelqu'un avec son wall. Et X-PK qui est parti sur un stuff tellement tanky. Il a Archange, bâton séculaire full stack, déguisement hanté et de la CDR. Là il a de base 2500 HP. Il a possiblement un shield qui va lui apporter au moins 500 voire 600 HP supplémentaires. En plus de ça il a un passif. Je pense que là actuellement X-PK est absolument immortel. La tour qui est en train d'être ACG par la team Rerun. Des bons dégâts qui sont mis. On a 15% d'HP qui ont été mis à la tour. Nils qui ne veut pas trop s'aventurer. Nils qui ne veut pas trop prendre de dégâts. Il a quand même le shield. Il n'a pas la BT. Il n'a pas encore la BT. Nils qui met une petite auto-attaque de temps en temps à la tour. Avec le shield de Soaz. Il faut faire attention à ne pas se faire catch par le Z-Boy. Le Z-Boy n'a pas son flash. Du coup ça devrait aller. Darius non plus n'a pas son flash. Donc là je pense qu'ils sont absolument safe. Nils et X-PK n'ont rien à craindre. Oh le bon wall pour zoner. Nils qui va pouvoir mettre beaucoup d'auto-attaque sur cette tour. Nils qui continue de mettre des auto-attaques. Oh amazing kick go in. La très bonne atomisation. La très bonne atomisation. Les gros dégâts de Bjergson. Bjergson qui met de gros dégâts. Le Z-Boy qui est en train de tanker. Les dégâts de Nils. Et ça ne va pas aller plus loin. Ils ne pourraient pas aller plus loin. Ils ont pris quand même un énorme burst en A-O. De la part de Bjerg. Et la tour qui a été prise. La tour qui a été prise. Ça reste totalement worth it. Wildturtle qui a tenté de jump. Pour Last It. Une personne qui était en train de faire un rappel. Mais ça ne mènera à rien malheureusement. C'est dommage Bjergson qui n'était pas encore niveau 16. Et s'il était niveau 16. Il y aurait eu encore plus de dégâts. Et plus de dégâts égale sûrement potentiellement un kill. Vu les points de vie des Orirun à la fin de la fight. C'est très très bien joué. Là les Orirun qui arrivent à prendre cette tour. Même si la fight après n'était pas magnifique. Une minute avant le Drake. Je pense que les Orirun vont le sécuriser. Ils vont peut-être jouer autour du Drake. Sachant qu'au bout de 5 Drake c'est la win. Et sur une stratégie full Drake de toute manière sur cette partie. Ils comptent tous les Secure. Donc je pense qu'ils vont essayer de gagner avec ce cinquième Drake justement. Et on peut voir Anivia qui a complété son Liandry. Qui va donc totalement démolir la front line des TSM. Et on a Dairus et Santorin qui sont tous les deux parties full tank. Dairus qui a quand même un Black Cleaver. Donc il fait des dégâts. Mais il a quand même beaucoup d'HP. Il a plus de 3000 HP actuellement je pense. Et justement ce Liandry est bienvenu. Parce que tous les sorts d'Anivia on le rappelle mettent un slow. Donc tous les sorts d'Anivia font proc le Liandry. Disons les dégâts supplémentaires du Liandry. Allez ça veut siège cet inhibiteur. Sur un bon catch de XP qui on peut peut-être faire un move. Il n'y a pas de flash encore sur Bjergsen. Bjergsen peut se faire catch. Mais Bjergsen n'est pas l'inhibiteur qui est récupéré par Nips. Ça va Godrake. Ça va Godrake. Côté Orirun. Le Drake qui va être récupéré. Ça va être le quatrième. Je pense que ça va être fait sans contest. Là on a les TSM qui je pense ont un peu sous-joué cette game. Ils n'ont pas vraiment joué. Ils ont juste laissé la game se dérouler. En espérant atteindre le late game. Je ne sais pas quel point de la game où ils sont censés gagner. Tristana aurait peut-être pu faire la différence. Mais déjà le fait d'avoir laissé Lulu. J'ai trouvé que c'était une énorme erreur. Et laisser la combo Kalista Lulu encore plus. Et aucun perso vraiment utilitaire avec une Tristana. Honnêtement je trouve que leur draft ne tient pas la route. Et encore un Darius qui ne fait pas la diff. On a vu que ça depuis le début des Worlds. Des Darius qui ne sont pas vraiment incisifs. Ils font peur et c'est un pic qui mérite un pic ou un ball. Mais ils ne font pas la différence. C'est ça. La tour qui est en train d'être push par Nils. C'est les bons dégâts qui ont été mis sur Centaurine. Qui a été obligé d'utiliser son rappel. On a la phase de siège qui va être mise en place. La caméra dézoommée. Qui aura été mise par les observateurs de Riot Games. Pendant ça on va sur la top. Et on a Soaz qui est en train de push la tour. Darius qui va essayer de wave clear comme il peut. On n'a pas encore le wall au niveau max. Pour xpk. Il essaye de zoner tant bien que mal. Un petit peu de dégâts qui va être mis sur la tour. A chaque wave. On n'a pas Amazing. Donc on n'a pas vraiment de grosse front line. Pour se mettre devant pour tanker. Il va falloir faire attention à côté OG. Est-ce qu'il y a un tunnel de Amazing pour revenir rapidement dans la fight ? Oui il y a un tunnel de Amazing. Ça va rotate sur la top lane. La tour qui va être prise. D'ailleurs est-ce qu'il y a en 2v1. Voilà la tour qui est prise. On ne peut donc pas défendre cette tourelle. Toujours 4 Drake. Donc on sait que dans quelques minutes. Dans 5-4 minutes. Léo Liren vont fight au moins le 5ème Drake. Comme prévu. Ils font une stratégie autour des 5 Drake. C'est comme ça qu'on les avait vu jouer. Surtout avec une compolette game. Il n'y a rien de mieux que partir sur une stratégie de 5ème Drake. Ça te permet de te secure une game tout simplement. Et là. Une fois qu'ils vont arriver au 5ème Drake. Ce sera également le power spike final de tous leurs personnages. C'est vrai que le power spike de Anivia est très en late game. Et qu'est-ce qu'on a en late game ? Le 5ème Drake. Donc une Anivia qui va te mettre une zone ultra large. Qui va te faire proc en plus de ça. 150 de dégâts purs en 3 secondes. Ça va être intenable. On n'a pas trop envie d'y arriver pour les TSM. Je pense qu'ils vont devoir tenter une fight désespérée un peu. Pour défendre ce 5ème Drake. En plus de ça il va falloir défendre le nageur. Parce que s'ils ne défendent pas le nageur. Les OG devront juste le prendre et gagner la fight du 5ème Drake. Là pour l'instant les TSM sont très très mal. Attention ça va partir sur une engage. Limitic qui veut. Luzboy qui se fait catch. Luzboy qui se fait catch. Luzboy a son flash. Luzboy qui essaye de temporiser comme il peut les bons dégâts de Bjergsen. Sur XPK. Luzboy qui va tout simplement mourir. Luzboy qui est tout simplement abandonné par son équipe. Ils ne cherchent même pas à le défendre. Ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner un fight 5v5. Donc ils préfèrent laisser un de leurs membres mourir. Et Bjerg qui a pris extrêmement mal là dessus. Les dégâts de XPK sur Bjergsen c'était juste un E de XPK. Il s'est mangé un 2 tier life sur une légère combo de la Anivia. Voilà. Qui est parti sur un stuff tanky. Voilà donc Anivia. Ça fait plaisir de la revoir un peu. Les gros dégâts que ça procure. Allez XPK qui va push cette wave. Et ça va voter peut-être. Oh là là le pick à 1009 de dégâts. Oh là là 1009 de dégâts. Imaginez ça sur un carry. Ça va faire très très mal. Zinz qui est en train de push cette top lane. Ça va go sur le Baron Nashor quand il sera up. Ou P.K. qui veut tenter un catch là-dessus. P.K. est-ce qu'il a son flash. P.K. Non il a son flash mais il ne va pas risquer. C'était un peu tendu. Allez le Nashor qui up dans 15 secondes. Il va falloir tenter un move. Il va falloir tenter un move côté TSM. On ne peut pas le laisser gratuitement. Brom qui est en train de back. Brom qui va récupérer des ward. Brom qui a vendu son item support. Je viens de le voir. Et Brom qui n'a rien acheté de plus. C.D. home guard. Très 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 bien. Allez. Oh. Le wall d'Anivia qui a été placé. Le wall d'Anivia qui a été placé. Et là le dragon. Le Nashor pardon. Qui est pop. On est toujours en train de temporiser pour ce cinquième drake. Qui a été récupéré. Attention P.K. Attention P.K. T'es tout seul. Il a pris tellement de dégâts. Le zboy aussi. Regarde les dégâts qui a pris le zboy. Il va falloir heal tout ça. Il va falloir heal tout ça. Il va falloir engage. Bjergsen qui est complètement à top pose. Bjergsen qui est complètement à top pose. Et Bjergsen qui a son flash. Bjergsen qui va réussir un flash. Non il va mourir. Il va mourir. P.K. qui est derrière. P.K. qui est derrière. Il zone bien. Oh la la P.K. Il zone tellement bien. La team solo mid. X.P. Qui a fait un très bon fight là-dessus. Bjergsen qui va mourir. Bjergsen qui fait pop son icône avant de mourir. Et il fait pop son icône en mourant. Et toute la team OG va faire pop son icône. L'inhibitor qui est en train de respawn. Il va falloir récupérer. Je pense que c'est la game là-dessus. Ça va push le bot. Ça va push le bot. Et ça va push le mid en même temps. Je pense que c'est la game là-dessus. Il reste que WildTurtle et Santorin. Et on part sur une fin de game. Les OG qui ont très bien joué. Les OG qui ont tellement bien joué leur composition d'équipe. C'est vrai que le mid game. On prend les dragons. On prend les dragons. On prend les dragons pour faire durer la partie justement. Et une fois qu'on a le pro over spike. On prend quelques teamfikes qui sont suffisantes. Attention le Zboy qui va se faire wide shot. Et c'est fini. Les OG qui ont gagné cette game. Les OG en 2-0 lors de ces World Championships. EU supérieur NA. C'est ça. EU supérieur NA. On a encore une fois eu la preuve. Les OG qui sont premiers de leur groupe. Égalité avec les KT Roster. Les TSM qui sont derniers de leur groupe. Égalité avec les LGD. C'est assez étonnant. C'est assez étonnant de dire ça comme ça. Mais ils sont derniers les LGD. Allez c'est très très bien joué.